donc bienvenue à bienvenue à tout le monde j'espère que vous allez bien pour ce mois d'octobre qui démarre déjà qui démarre déjà c'est particulier ce mois d'octobre parce que c'est enfin le mois où on va passer à l'action par rapport à tout cet été on était vraiment en latence je sais pas chez vous mais moi il fait super beau aujourd'hui un grand ciel bleu donc ça fait bien plaisir c'est cool allo à ceux qui nous rejoignent coucou donc voilà ce que je vais recevoir aujourd'hui ce que je demande de demander de recevoir aujourd'hui en guidance c'est les énergies du mois d'octobre c'est vers quoi il est il serait intéressant de se connecter vers quoi il serait intéressant de d'aller pour travailler sur soi etc c'est ça l'idée de la connexion aux énergies du mois d'octobre bien évidemment si ça résonne avec vous c'est que vous êtes connecté à ces énergies que je capte et si ça ne résonne pas du tout bien c'est que ce n'est pas pour vous voilà c'est tout c'est tout il n'y a pas de il n'y a pas une seule vérité il y en a beaucoup des vérités en tout cas la mienne c'est celle que je vais délivrer avec vous maintenant voilà m'excuserait ma voix qui est un petit peu cassé mais c'est pas grave allez on y va alors qu'est ce qu'on va nous dire pour le mois d'octobre s'il vous plaît la phrase qui revient extrêmement fort c'est reconnectez vous à vos racines reconnectez vous à vos racines ça veut dire qui vous êtes ça veut dire ce que vous êtes dans votre essence votre histoire et attention se reconnecter à son histoire c'est pas s'identifier à son histoire c'est pas dire je viens de là donc je suis ça vous décidez de qui vous êtes mais ce qu'on nous demande là dans les énergies que je reçois c'est de se reconnecter à ses racines de faire comme un petit peu à un focus sur d'où on vient qu'elle sont l'éducation quelle est l'éducation qu'on a reçu quelle est l'éducation que nos parents ont reçu comment ça a eu un impact en fait sur notre petite personne notre personne enfant tel qu'on a été et quel est l'impact que ça a aujourd'hui pour nous en tant qu'adulte puisque l'enfant lui il reçoit une éducation il reçoit des injonctions il reçoit tout un système tout un programme et il n'a pas le choix c'est à dire que tu as reçu sans avoir le choix et sans remettre en question mais en tant qu'adulte tu as cette j'ai envie de dire presque cette cette obligation entre guillemets de remettre en question ce qui t'a été transmis est-ce que c'est vraiment ce que tu veux est-ce que c'est vraiment ce que tu crois profondément voilà en fait c'est ça les questions qu'on nous demande de nous poser c'est ok voici mes racines est-ce que ce que je crois vrai c'est vraiment ce que je veux croire ou est-ce que c'est parce qu'on me l'a inculqué voilà déjà ça c'est les premières des choses c'est aussi ils nous disent c'est aussi de savoir se positionner justement par rapport à tout ça par rapport à nos racines par rapport à nos parents par rapport à notre famille est ce qu'on arrive à s'identifier et trouver notre place au sein de notre famille ou est ce qu'on se sent justement hors système est ce qu'on se sent pas à notre place et si c'est le cas et bien ça serait très intéressant de faire ce travail de qu'est ce que je crois vrai et qu'est ce que j'ai envie de remettre en doute qu'est ce que j'ai envie de remettre en question et quelle posture j'ai envie de prendre en fait c'est vraiment ça il faut toujours essayer de savoir par soi même et de se faire son avis par rapport à quoi voilà donc en fait c'est quelle est ma posture quelle est ma position qu'est ce que je crois vrai qu'est ce que je ne veux plus croire vrai voilà qu'est ce qui me correspond en fait par rapport à ce qu'on m'a donné comme éducation comme injonction etc donc ça ça revient énormément alors ensuite prendre du temps seul et ils disent prendre du temps seul sans forcément le partager avec son mari sans forcément le partager avec ses enfants en gros prendre du temps ou simplement on se reconnecte à soi d'une manière très simple là ils me disent par exemple vous mettez une musique dans vos oreilles et puis vous vous posez à l'intérieur de vous et c'est tout il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h simplement de se reconnecter à soi à l'intérieur dans cette espèce de non attente ils disent dans cette non attente et en fait à ce moment là vous allez recevoir des informations vous allez recevoir de la guidance vous allez recevoir des messages donc se connecter à l'intérieur sans attente juste en étant là dans le calme intérieur notre éducation nous a appris ou ce que la société veut nous mettre en tête tout à fait en fait c'est prendre du recul et se dire est ce que ce que je crois est vrai vraiment pour moi bonjour à ceux qui nous rejoignent ok quoi d'autre pour le mois d'octobre pour ceux qui ont mis en place des choses qu'on demandait qu'on fait des demandes à l'univers qu'on 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 fait leur travail j'ai envie de dire de demandes de manifestations etc vous allez pouvoir récolter vous allez pouvoir récolter à partir de là à partir du mois d'octobre pendant encore 3 4 mois vous allez pouvoir récolter ce qui a été semé ce qui a été mis en terre ça ça éclot mais plus plus tu vois ça éclot d'une manière en fait où tu peux tout de suite récolter ça y est tu vas récolter donc ça c'est hyper intéressant parce que ça signifie que vous pouvez croire en vous tu peux croire en tes capacités tu peux croire en ce que tu aimes dans ce que tu as envie de mettre en place en ce que tu as demandé qui est juste pour toi donc octobre novembre décembre là particulièrement octobre novembre prenez les opportunités qui se mettent devant vous dit oui en fait dit oui à ce qui se présente parce que c'est là vous allez vous reconnecter à vous désir profond ils disent que nous sommes dans un état de grâce donc cet état de grâce c'est à vous de le définir moi l'état de grâce à mes yeux c'est l'état de bien-être intérieur et d'alignement avec ce que l'on fait voilà bonjour à ceux qui nous rejoignent bienvenue est ce qu'il y a autre chose pour le mois d'octobre si vous avez eu l'impression de donner votre pouvoir aux autres de donner votre votre pouvoir de décision votre pouvoir de création votre j'ai envie de dire si vous avez l'impression si vous avez eu l'impression de donner beaucoup à l'extérieur au lieu de vous recentrer à l'intérieur et bien sachez qu'aujourd'hui l'univers vous soutient pour vous dire que vous pouvez reprendre ce que vous avez donné qui n'était pas juste reprenez ça que ce soit dans la visualisation vous coupez que ce soit dans le verbe le mot avec les personnes qui vous entourent écoute maintenant il est temps que je reprenne mes décisions mes choix voilà il fut un temps où j'avais pas confiance il fut un temps où j'étais pas en forme il fut un temps où je n'étais pas prête aujourd'hui je suis prête à reprendre ce que j'ai donné à l'extérieur et qui n'était pas juste d'être donc vous reprenez vos énergies en fait vous les reprenez pour les remettre à leur place ça c'est hyper important ça va permettre de voir les opportunités plus facilement ça va permettre de vous connecter plus facilement à votre guidance de vous connecter plus facilement à vos guides en fait c'est vraiment ça parce que quand on donne notre pouvoir aux autres quand on donne notre énergie à gauche et à droite nous sommes absents de nous nous quittons notre corps en vacances en vacances et elle notre âme notre coeur dit ben non mais les gars vous pouvez pas quitter votre corps comme ça reprenez vos énergies revenez à l'intérieur hello pauline coucou louis c'est samedi hello stesse voilà est-ce qu'il y a autre chose pour le pour les énergies d'octobre faites pas les choses à moitié faites pas les choses à moitié si vous entamez quelque chose sur les trois mois à venir à partir de maintenant faites les choses de a à z ne prenez pas de décision si ce n'est pas vraiment ce que vous voulez ou si vous avez l'impression que vous allez le faire mais vous allez arrêter ça c'est un vrai conseil d'action si vous faites une action faites-la jusqu'au bout soyez sûr que vous allez être soutenu pour que ça fonctionne mais si vous pensez c'est pas encore le moment que vous n'êtes pas prête ou prêt ne le faites pas attendez encore un petit peu ils disent mais sinon foncez foncez faites jusqu'au bout des choses ça paye tout ce que vous allez faire ça va payer voilà je pense que c'est bon je pense que j'ai tout dit par rapport au mois d'octobre voilà à rentrer dans cette vibration de joie intérieure même si même si parfois à l'extérieur c'est difficile même si là même si parfois à l'extérieur il ya des il ya des circonstances qui font que vous êtes vous êtes un petit peu perdu vous vous sentez pas super bien et bien même cinq minutes par jour reconnectez vous à votre joie à votre joie et à votre à vous à votre amour en fait l'amour de vous de vous à vous pas l'amour pour les autres là c'est vraiment l'amour de vous à vous voilà même ça me dit pour un jour reprenez contact avec votre joie et avec votre self love comme on dit voilà ce que je peux dire pour pour le mois d'octobre si ça vous parle si vous êtes en replay vous pouvez commenter et puis en live et ben on va pouvoir échanger maintenant vous 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 C'est parti.